La plateforme prend ainsi acte du démarrage des auditions par le doyen des juges. Elle invite à agir d'une manière rapide et impartiale pour retrouver et sanctionner tous ceux qui seront rendus coupables d'actes de corruption dans la gestion du pétrole et du gaz. Elle rejetera de façon catégorique toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable. Arlène Bop poursuivra dans son combat aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora à travers une nouvelle stratégie bâtie autour de trois points remobiliser, décentraliser et élargir. Remobiliser et réengager les membres fondateurs et ouvrir la plateforme à d'autres organisations afin d'avoir plus de ressources humaines pour intensifier ces combats. Nous n'avons jamais dit que Alussal et ses acolytes étaient innocents. Ils ont été cités dans cette histoire qui concerne la gestion de nos ressources naturelles. Mais évidemment, la justice devait se saisir pour tout simplement clarifier ce dossier. Tout ce que nous demandons, nous, c'est que ce dossier soit traité de façon claire et de façon impartiale. Le jour où maintenant le juge se tiendra devant les Sénégalais, comme ils ont l'habitude de le faire à travers peut-être une conférence de presse ou peut-être à travers une autre formule qu'il maîtrise, le jour où il donnera aux Sénégalais les résultats de son enquête, les gens apprécieront et nous aussi nous apprécierons par rapport aux informations et aux données que nous avons.